Je vais vous montrer le flux de production que l'on peut avoir avec la MPC Touch. Commençons par créer quelques programmes que nous allons utiliser. Je vais démarrer en créant un programme de batterie à partir de samples. N'oubliez pas que les samples peuvent être à la fois enregistrés via votre MPC ou alors chargés à partir de fichiers que vous avez déjà sur votre disque dur via le navigateur de fichiers de la MPC Touch. Je vais vous présenter les deux méthodes. Dans un premier temps, je vais enregistrer mes samples à partir de ma platine vinyle que j'ai branché sur les deux entrées de l'interface audio à l'arrière de la MPC Touch. J'ai déjà paramétré le niveau d'entrée d'enregistrement pour obtenir le meilleur rapport signal sur bruit pour cette entrée audio. Je vais donc aller dans le menu ici et choisir l'outil Sampler. Une fois en mode Sampler, je vais m'assurer que ma source d'entrée est paramétrée sur l'entrée audio stéréo à l'arrière. Je vais donc appuyer deux fois ici et choisir External L plus R. En plus de cela, je vais faire en sorte que la sortie de l'enregistrement soit en stéréo afin de créer un fichier stéréo. L'étape suivante consiste à ajuster le seuil d'enregistrement, appelé ici Threshold. Je peux le faire directement en tactile comme ceci ou bien toucher deux fois pour agrandir le fader et avoir ainsi un réglage plus fin. Autrement, je peux utiliser le paramètre rotatif Q-Link pour ajuster le seuil. Je vais régler mon seuil aux alentours de moins 12 dB, ce qui m'assure que le Sampler de la MPC lancera automatiquement l'enregistrement une fois que le signal d'entrée dépassera cette valeur. Cela permet de rendre l'édition des échantillons plus simple par la suite concernant le démarrage des samples. Ensuite, je vais ajuster la longueur maximum de mon enregistrement. Je vais donc dire à la MPC Touch la longueur des samples. On remarque qu'il est paramétré à 10 secondes. Je vais l'ajuster à 1 minute et 10 secondes, ce qui devrait être suffisant pour le sample que je souhaite enregistrer. Pour ce faire, je vais utiliser les boutons Q-Link. Le premier bouton agit sur les secondes. Je vais laisser sur 10 secondes. Le deuxième bouton permet de régler les minutes. Je vais mettre 1 minute. J'ai donc 1 minute et 10 secondes d'enregistrement. Pour terminer, je vais activer le bouton Moniteur à l'écran pour entendre ma source audio qui vient de ma platine vinyle via la MPC Touch. J'ai plus qu'à armer l'enregistrement et vous pouvez remarquer qu'il est indiqué que la MPC attend d'avoir un signal en entrée qui dépasse le seuil avant de lancer l'enregistrement avec la mention Waiting for Signal. Maintenant que j'ai enregistré l'échantillon via la MPC, j'ai la possibilité de lui appliquer un nom. Même si je ne le ferai pas ici, prenez l'habitude de nommer vos échantillons en fonction du nom de l'artiste et du titre de l'album d'où vous l'avez extrait afin de facilement trier vos samples si besoin. Pour notre exemple, je vais juste activer le clavier et donner le nom Touch Piano. Voilà, c'est extrêmement simple. Je peux ensuite choisir de placer cet échantillon dans un programme. Si je tape deux fois ici, je peux également décider de ne pas le mettre dans un programme existant en choisissant None. Pour ma part, je vais le mettre dans le programme 001 qui est le programme créé par défaut lorsqu'il n'y a pas d'autres programmes dans la machine. Je vais donc l'utiliser, mais je vais le renommer à l'avenir pour que le nom me soit plus parlant. Enfin, je vais assigner ce sample au pad 1 et appuyer sur Keep pour garder cet enregistrement. Si maintenant j'appuie sur Main, on voit que je suis dans une séquence qui n'est pas encore utilisée avec une piste track non utilisée. Et plus bas, le nom de mon programme de batterie qui s'appelle Programme 001. Et si j'appuie sur le pad numéro 1, Le sample est bien là. Maintenant que le sample est enregistré et assigné à un pad, le tout enregistré dans un programme, nous pouvons éditer cet échantillon. L'édition des samples vous permet de choisir le fragment dont vous avez besoin et de jouer ce sample à partir du point que vous voulez lorsque vous le déclenchez. Je vais d'abord faire une modification simple de l'édition en commençant par la fin de l'échantillon, ce qui sera parfait pour cette vidéo qui se veut pour les débutants. Je vais donc appuyer sur Menu, puis aller dans l'outil Sample Edit. Je suis maintenant dans le mode d'édition des samples. Comme je n'ai qu'un seul sample de chargé, le mode d'édition me propose le seul sample disponible. Si j'avais au contraire plusieurs samples d'assignés, il me faudrait d'abord appuyer sur le pad pour charger le sample que je veux pouvoir éditer avant d'aller dans l'outil d'édition. Après, si j'étais déjà dans l'éditeur de samples, je pourrais appuyer deux fois ici en haut pour ouvrir le menu des samples et choisir mon sample parmi la liste ici. Dans mon cas, vous remarquez que je n'ai que mon sample Touch Piano ou None qui signifie qu'il n'y a rien. Enfin, je peux également sélectionner le menu en haut en appuyant une seule fois et passer en revue la liste des samples avec le sélecteur rotatif. Je vais donc m'attarder sur mon sample Touch Piano car c'est le seul que j'ai ici. En mode d'édition, les pads déclenchent le sample de différentes façons et à différents endroits. Vous pouvez voir la fonction de chaque pad depuis le logiciel. Je vais zoomer sur le début de l'échantillon avec mes doigts directement sur l'écran puis ajuster le point d'entrée à l'emplacement que je souhaite. Mais juste avant cela, je dois m'assurer d'être en mode Trim et non en mode Chop. Quand j'appuie ici, on remarque que je suis en mode Chop. Et si j'appuie de nouveau, je passe en mode Trim. Concernant les onglets du bas de l'écran, vous pouvez parfois remarquer qu'il y a des petits carrés en dessous du nom des fonctions. Cela signale qu'il y a plusieurs options sur ces onglets. Là, nous avons deux carrés qui signalent qu'il y a deux options et si vous en avez trois, il y a trois options. Pour cet onglet, vous avez le choix entre le mode Trim ou Chop. Je vais donc choisir le mode Trim. Pour zoomer, je vérifie que la loupe en haut est bien sélectionnée. Contrairement au bouton Play qui peut être activé et me permet de lancer la lecture si je touche l'écran. Je sélectionne donc la loupe puis je peux zoomer sur la forme d'onde et la faire glisser avec mes doigts pour aller vers le début de l'échantillon. Jusqu'à ce que je vois le S en vert. Il représente le début de l'échantillon et il va me permettre de changer le point de départ de mon sample. Il me suffit de le déplacer avec mon doigt pour ajuster précisément le point de départ que je souhaite pour mon sample. Je peux être très précis sur ma modification en zoomant davantage afin d'ajuster le point de départ selon mes besoins. Si vous voulez entendre le son de ce point de départ en temps réel, il vous suffit d'appuyer sur le bouton de paramètres ici et d'activer la fonction Slice Preview sur Before. Maintenant, vous avez une indication auditive de votre modification. Pour des raisons pédagogiques de ce tutoriel, je vais plutôt le laisser sur Off. Une fois que j'ai suffisamment zoomé, je peux faire un montage encore plus précis de mon point de départ. De la même manière, je peux utiliser les boutons Q-Link en sélectionnant la première colonne afin de modifier mon sample à une très haute résolution. La finesse d'ajustement va du pas le plus large sur le premier bouton Q-Link au pas le plus fin sur le dernier. Si je tourne le premier bouton, vous remarquez que le pas de modification est assez large. Tandis que si j'utilise le troisième bouton, par exemple, j'ai un pas beaucoup plus fin pour ajuster mon point d'entrée. Je vais maintenant dézoomer pour effectuer une modification sur la fin de mon sample. Je vais donc ajuster le curseur E rouge qui représente la fin de mon échantillon et je vais le déplacer jusqu'à ce point environ. Puis je zoome à nouveau pour ajuster plus précisément. Je vais maintenant utiliser le pad qui est ici pour jouer mon échantillon depuis le point de fin. Alors je vais essayer d'ajuster la fin de mon sample à peu près jusqu'au changement d'accord par ici. Je vais donc utiliser la deuxième colonne de boutons Q-Link pour qu'ils agissent maintenant sur le point de fin de sample. et j'utilise les boutons un peu plus bas pour avoir plus de précision. Je pense que j'ai réussi à placer mon point de sortie afin d'avoir une boucle de 4 mesures sur cet échantillon. Pour m'en assurer, je vais utiliser ce pad qui va lire mon sample depuis le début et ce, en boucle. Voyons donc ce que cela donne. Ça me semble plutôt convaincant. En temps normal, j'appuierai sur le bouton Process et choisirai la fonction Discard pour éliminer tout le son qui se trouve en dehors de la sélection que j'ai faite entre mon point d'entrée et mon point de sortie de mon sample. Mais je ne vais pas le faire car je désire utiliser d'autres parties de cet échantillon pour la suite de ce tutoriel. Sous-titrage ST' 501